Dans la clandière des Andres, au milieu de nulle part, je grimpa une montagne, il a descendu, et il m'est passé par-dessus la tête en faisant un virage de snowboard incroyable, j'ai trouvé que ce type avait quelque chose, et on a sympathisé, et puis l'hiver d'après il est venu à Chamonix, et ça a commencé comme ça. A l'époque il travaillait dans un restaurant, il a un degré de psychologie de haut niveau, et sa particularité à lui, je vais vous la dire tout à l'heure, mais elle est très spéciale. Je crois que c'est le gars que je connais en montagne depuis 30 ans que je fais ces films, qui peut se rappeler de sa trajectoire d'une façon incroyable. C'est-à-dire que depuis le bas de la pente, il regarde la face dans laquelle il veut descendre, et peut-être une heure après, au moment où on va le filmer, il reproduit ça à toute vitesse, et je peux vous dire qu'il n'a pas vraiment droit à l'erreur, il va très très vite. Et c'est vraiment un garçon exceptionnel, et j'aime beaucoup travailler avec lui, et il apporte beaucoup dans mes films, parce que grâce à lui, des garçons comme Willet, se sentent beaucoup plus en confiance, et ça permet de faire des belles choses sur le film. Comme vous l'avez vu, les conditions sont parfois, c'est pas des pistes à comparer, c'est pas sécurisé, on ne met pas de bombes pour les valanges, donc c'est à nous de décider ce qui va se passer. Et quand on emmène un garçon comme Kessy, qui est là bas au bout, qui vient de Jackson Hole, qui rêvait de faire partie d'une équipe de professionnels, lui il est totalement amateur, mais amateur passionné, et c'était la meilleure chose, c'était de lui montrer la montagne comme nous on l'aime, et c'était une bonne référence pour nous. Donc, ça c'est pour les skieurs. Et puis, vous avez dû reconnaître Matheï, il a grandi depuis 3 ans. Je vais vous dire une petite chose, la première fois qu'il a vu la neige, c'était à Ventière, à Chamonix, on l'a cherché, c'était pas facile, c'était un peu dur. À droite, Tika, Tika Nuit. Et puis, notre Suisse, qu'on aime beaucoup, Mathias Suisse. Voilà. J'ai un seul micro, je vais faire toi, mais... Non, on n'en a qu'un micro, là, voilà. Je vous dis une chose, pour moi c'était un privilège de montrer ce film ce soir, où on a commencé, il y a maintenant 15 jours, notre petit tour d'avant-première, et on était au Grand Rex il y a une semaine, vendredi soir, c'était génial, il y avait 3000 personnes, c'était plein. Mais la qualité de l'image ici, la qualité du son, je crois que vous êtes tous d'accord, c'était vraiment incroyable. Donc, moi j'ai vécu un nouveau grand moment de revoir mon film ce soir, parce qu'on a tellement travaillé dessus qu'on ne l'apprécie pas, et ce soir, je l'ai vraiment apprécié, en Suisse. Donc, voilà, vous avez un super cinéma. Bon, je crois que je vais leur passer le micro, parce qu'ils ont des choses à vous dire. Je vais commencer par vous, les gars, ok ? Vous pouvez aller tous en une, on est d'accord ? Ok, bonsoir Ginev, c'est très bien d'être ici, merci. Comme Thierry dit, ce n'est pas la groomerie ou la piste que nous faisons, ce n'est pas la groomerie ou la piste que nous faisons. Pour moi, c'est le feeling pour être totalement dans le moment, quand je suis ride dans ces montants. C'est incroyable et c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour être comprécieux. C'est quelque chose que je faisais. Je voulais juste dire quelque chose sur le contrast. Bez au-dessus de la montagne, vous êtes très, très nerveux. Et puis, vous avez le relief quand vous êtes dans le line. C'est incroyable, c'est un rush aussi. Et pour moi, c'est beaucoup de préparation pour avoir eu lancé cette stress. Donc, cette année, je suis allé à l'India et j'ai fait un yoga et un meditation pour 6 semaines pour préparer moi-même pour la prochaine saison. Pour trouver ce tranquille feeling, même avant, j'aimerais être capable de s'assurer ma situation sur le top de la montagne, ce qui est très difficile, où vous avez besoin de montrer vos skilles à un certain temps. 1, 2, 3, go ! Et c'est un honneur de s'assurer avec vous, Thierry. J'espère que nous faisons beaucoup plus de films. Merci d'avoir venu ici et soutenir nous. Merci. Good evening. Thank you all for coming out. Merci. I believe it was nine years ago I met this man in Argentina and he's changed my life. It's been unbelievable. Been able to see some great places, meet some great people. And I think this year was the top of them all. Had some really great spots and met some new people, got to hang out with some old people in Norway. And then this last week and a half, I've been hanging out with these surfers. I think that's my next sport. I'm going to change over. These guys are great and I've had a lot of good times with them. Matthias, always a great time. And Casey, you know, it's great to be with you. And yeah, I thank you all for coming out. I hope you can feel the passion that we all have for these sports because we love them very much and it's great to share them with you all. Thanks. Thank you and thank Terry. Thank everybody. Casey, just a little warm about the experience you have with us in the mountains and there's like a dream for you. I got involved a couple of years ago with Terry and Matt and Nui De La Bisse and started making these films and it was just a full-on addiction. So maybe that contributes to the title. But being with these guys in the mountains, Terry and how old are you now, Terry? A lot of years of experience, over 50 years of experience. And really, Matt, these guys are so good that every day that you ride with them, you get so much better. So thank you all for supporting us. We definitely couldn't do it without you here enjoying what we love and we hope you do it too. So thanks again for coming and have a great night. Mathias. Excusez-moi, c'est mon bodyguard ce soir. On a vécu une grande aventure et deux. On se connaît depuis maintenant trois ans et je peux vous dire qu'après l'accident du printemps, on n'était pas là, la première chose qu'on a fait, c'est de s'appeler. Ce n'était pas facile de se relever, de se dire on va faire quelque chose de fort, de fou. Et on a bien réfléchi et on s'est dit on va faire quelque chose de beau. Je crois que c'était plus simple à faire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on a réussi ou pas. Mathias ! J'aime beaucoup Mathias parce que c'est carré, c'est suisse allemand. C'est carré comme un boulon. Et ça ne rigole pas, le matin c'est militaire. Je peux vous dire... Sur le tournage je l'appelais Air General. D'habitude c'est moi Air General. Non là, j'étais un amateur à côté. C'est lever 5h, pas 5h02. C'est 5h. Petit déjeuner 5h15, dans la voiture 5h30 précise. Et ça ne rigole pas. Mais par contre c'est précis et c'est surtout qu'il n'y a pas d'approvisation. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec lui. Et puis quand on a des choses à se dire, on se le dit. Donc moi je prends un bâton, parce que c'est facile. Voilà, je passe Mathias. Bonne bonne soirée. J'espère que vous allez excuser mon accent fédéral. Voilà. Et bon, cette histoire va venir d'où, Thierry ? Je suis désolé. Bon, la mentalité en base jump, Proximity flying, ça a changé. Parce que, ouais, on a poussé les limites. Et on était là-bas, aux limites. Ça allait plus loin. Et comme ça, ouais, comme Thierry a dit, on a essayé de vraiment captiver ce feeling, ces émotions du vol, qui nous plaît tellement, qui nous rend heureux. Et j'espère qu'on a bien captivé ce feeling. Et en fait, ouais, je pense, le plus dangereux en Ptolomite, où on a tourné, c'était comme base jumper, on conduit sur les routes, et, ouais, on va des falaises partout, et on regarde les falaises, et on ne se concentre plus sur la route, et comme ça, on va déjà vers le milieu, ou, bon, on fait l'autre côté, et on fait un base jump avec la voiture. Ouais, et comme Thierry a dit, ouais, en général, bon, ouais, ça c'est ma côté suisse-allemand, mais on a toujours bien rigolé, et il y a toujours plein, plein d'espace pour des humeurs. Ouais, par exemple, on vient de se poser avec l'hélicoptère, et il y a cette belle gonsesse qui nous entend poser, et le vent de l'hélicoptère, ça lève le top de la gonsesse, et, ouais, et, d'un moment, tous les gons dans l'hélicoptère se jettent vers un côté, et l'hélicoptère fait comme ça, et, bon, après, on a dit au pilote, il reste encore à l'air, donc, regardez, regardez cette gonsesse, c'est comme ça qu'on brûle le budget hélicoptère, avec une gousse. Merci, Mathias. Passons à ma gauche. Je suis toujours un peu... On a fait une photo de famille au grand rex, et je me suis dit, mais le mec tout petit à côté du grand bonhomme, c'est qui ? Mais c'était moi. Il est incroyable. Non, tiens, passe ici. Ok. Tika, viens ici. Alors, Tika, c'est... Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la Polynésie, vous avez vu des images. J'espère que vous aurez tous la chance un jour d'aller là-bas. comme eux ont tous la chance de venir en Suisse et de voir des belles montagnes, un pays bien rangé, bien propre. C'est incroyable. Ils sont très impressionnés par ça. Et la Polynésie, c'est un peuple qui est très accueillant, mais qui est surtout très tourné vers l'océan, puisque derrière, c'est des grandes montagnes, en général, et très inaccessibles. Donc, il n'y a pas grand-chose à y faire. Donc, ils se sont tournés vers l'océan et ils en vivent. Et il faut savoir que l'océan là-bas, ça peut être vraiment puissant, violent, mais surtout qu'il y a une profondeur dans les croyances de la nature, le rapprochement avec l'élément. Et ça, c'est ce que vivent ces gens-là au quotidien. Et puis, dans le métier que je fais, on a le choix de prendre des surfeurs américains, des surfeurs australiens, des surfeurs français, et puis, ultra-sponsorisés, et de débarquer à Tahiti et de faire son marché, et de faire ses images. Moi, je vais à Tahiti avec mon billet d'avion, ma caméra, et je retrouve des Polynésiens parce que, pour l'instant, dans ces vagues là-bas, je n'ai pas trouvé mieux qu'eux. Et c'est pour ça que je suis heureux de les filmer. En plus, ils m'accueillent tellement bien quand j'arrive là-bas que je me sens un peu chez moi. Alors, quand j'arrive là-bas, je suis touché par l'accueil et quand je repars, je pleure parce que je n'ai pas envie de rentrer. Alors, Tika fait partie des gens quand il nous accueille là-bas avec toute sa famille, c'est exceptionnel. Et puis, tu vas nous parler un petit peu des grosses vagues, de ta préparation, de tout ce que tu fais. Ouais, alors, déjà, bonsoir à tout le monde. On a déjà la chance de venir ici, en Suisse. Bon, il y a un truc, c'est le foie. On n'a pas d'habitude, nous, donc, ce n'est peut-être pas une chance. Mais bon, j'avoue quand même que c'est super, on découvre beaucoup de choses. D'avoir travaillé avec Thierry cette année, c'est énorme pour la nuit de la glisse. Je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'allais voir la nuit de la glisse à Tahiti, c'était énorme avec Malik, joyeux. et je me rappelle, j'étais sur scène, j'étais là, c'est super et tout. Et maintenant, c'est un peu un rêve aussi parce que je suis dedans et je remercie vraiment Thierry de m'avoir choisi pour faire ce film, avec Mathai aussi. C'est cool. Ouais, alors, à Tahiti, on a... Alors, à Tahiti, on a la chance de vivre avec la mer, l'océan et tout. Et on a la chance d'avoir un spot comme Chopo aussi où Mathai habite juste devant. Enfin, c'est encore plus une chance. Et on a surtout cette vague qui fait qu'on peut prendre des sensations énormes avec. Et comme Thierry a voulu faire passer dans le film, c'est pas que... On n'est pas kamikazes, on va pas comme ça, on s'entraîne beaucoup. Et... Et puis voilà, et puis maintenant, on arrive à prendre des vagues un peu plus grosses. Donc voilà. Tu t'entraînes beaucoup en apnée ? Ouais, l'apnée, la chasse sous-marine, c'est quelque chose qu'on fait depuis tout petit. Donc, c'est un peu dans l'esprit thaïtien, déjà, de faire de la plongée sous-marine. Et puis, ça aide beaucoup. Après, avec un peu plus de pratique, on arrive à s'améliorer et puis on reste à peu près 4 minutes et quelques, plus ou moins. Donc, ça fait du bien, surtout quand on bouffe dans des grosses vagues. C'est cool, ça. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, on a la chance aussi d'avoir connu des riders qu'on ne connaissait pas du tout dans des domaines différents mais qui ont tous la même passion que nous. et surtout de venir en Suisse parce que moi, j'ai toujours entendu parler de la suite avec mes cousins qui sont à table aussi ce soir et ça fait plaisir de voir quelque chose de nouveau et voilà. merci Antoine. les cousins de Ticac sont en Suisse. Vous vous rendez compte qu'il y a des cousins suisses, c'est incroyable. et alors, gardez-vous tous vos petits tickets parce qu'il y a une tombe là, il y a des trucs pas mal à gagner et Matheï, viens ici. Alors, moi, on n'a qu'un micro, je suis désolé, le son est très bon lié de qualité du film incroyable ici mais ce micro, c'est un peu difficile mais on va faire avec ce qu'on a. Matheï, tu peux juste nous parler un petit peu. On s'est rencontrés il y a trois ans, tu tenais combien de temps sous l'eau à l'époque ? Bonsoir à tout le monde. Je t'ai mis 30 secondes. Et aujourd'hui ? Avec le plus d'entraînement, il y a peu de choses sous ma ligne. Trois minutes et quatre minutes maximum. Je suis tout violé après. Bon, c'est un micro, tu viens de raconter un petit peu comment ça se passe quand tu veux prendre des grosses vacs comme à Chopeau ou comme la journée que tu as eue. Raconte-nous. Les gens ont voulu te savoir, je pense que c'est important que tu nous donnes un peu ton feeling là-dessus. Vas-y, lâche-toi. T'as l'habitude maintenant. C'est une star, je peux vous dire qu'on a fait des TV shows, on a fait plein de trucs avec lui, c'était incroyable. C'est bien. Cette journée à Chopeau, c'était pendant l'école. Je suis pas allé à l'école. Deux semaines à l'avance, on savait que ça allait être gros et tout ça. On savait aussi qu'il y avait une production américaine qui allait tourner là-bas et qui voulait privatiser le sport. Donc, on n'était pas contents avec les locaux. On voulait aller surfer, mais voilà. Le jour est arrivé, je me suis réveillé, j'entendais que c'était vraiment gros comme ils avaient prévu et tout ça. J'ai pris mon petit déjeuner, enfin, un petit verre d'eau. Et je suis allé au sport, c'était gros, j'étais avec mon frère et ils ont essayé de nous chasser. Ils ont pas réussi. Et donc, je suis allé surfer, je me suis mis à l'eau, je me suis préparé. C'est pas bon de trop regarder les vagues parce qu'après, t'as envie de retourner à l'école. Donc, je suis allé au line-up et à 7h30, on était pris et on attendait les vagues. J'ai pris, je crois, une dizaine de vagues cette journée. D'abord, c'était moyen, c'était gros déjà, et après, ça allait de plus en plus gros. Après, je voyais la vague. Je suis allé manger un peu vers midi et j'ai eu la vague de Tikanoui et je me dis que ça refroidit un peu. Mais bon, c'est rare d'avoir des conditions comme ça. C'était la seule ouf de l'année où il n'y avait pas grand-chose et on était en fin de saison et il ne faut pas dormir. Voilà. La grosse vague, elle est arrivée vers 4h de l'après-midi. Il n'y avait plus vraiment de vagues. Enfin, s'il y avait des vagues, mais pas pour le twin, pour aller à la rame et je m'endormis un peu parce qu'il n'y avait plus de travail. Qu'est-ce que tu fais ? « Ah ouais, 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 ouais. » Elle arrive et j'y vais. T'as pas le temps de me réfléchir parce que tout le monde l'a vu et disait « Non, 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 c'est la mienne. » Comme si t'étais mon tour Et bien, je suis allé et c'était chaud, mais c'était bien quand même. Il y avait un petit cadeau qui venait d'avoir une grose vague aussi et j'allais parler de l'ami. Il a fallu la bouffée. Et après moi, j'ai fallu la bouffée. Et moi, je suis sorti et voilà, je suis content. Tu avais juste dit que d'habitude, tu lâchais la corde plus tôt. Et là, t'as tendu deux secondes de plus. Pourquoi ? Ouais, le matin, il y avait une vague qui était arrivée. Je devais y aller. Mais il y avait un autre surfer, un surfer de grosailles, Glory Downer. Il l'a prise et pour le film, il faut toujours qu'il se mette plus profond, plus profond. Et il ne s'est pas passé. Il a bien bouffé à la tête et tout ça. Et ça, voilà. Il était dit, il ne faut pas faire des conneries. Et j'avais pris une grosse vague et je voulais être plus profond aussi. Mais j'ai bouffé et ça secoue. J'avais jamais bouffé comme ça. Et pour celle-là, vu qu'elle était un peu plus grande, je me suis dit, là, j'ai juste assez fait. Je n'ai pas été trop profond. Je me suis sorti, donc j'ai tenu deux semaines de plus. Et après, j'ai lâché la corde. Voilà. Bon, moi, on donne une mission. Là, je... Je n'aime pas trop le tombola, on va faire vite. Prenez tous vos petits tickets parce que c'est la fin de la soirée. Alors, je voulais quand même vous dire, en Suisse, nous sommes quand même supportés par Couleur 3. On peut les applaudir. Voilà. Et par un autre média qui s'appelle Seve Sky, qui sort la semaine prochaine. Et qui fait un bel article sur la nuit de la glisse. Donc voilà. On a des petites choses à vous faire gagner pour ce soir. Vous ne partez pas des mains vides. Et puis, pensez à jouer à d'autres jeux concours. Parce que là, franchement, il y a un voyage à Tahiti à gagner avec ses garçons. Waterman Experience. Vous allez apprendre à faire de la chasse des tas de choses. Du stand-up paddle, du surf, du kite. Des livres dans le lagon. Faire du ski à Chamonix. Et éventuellement, gagner un week-end en Suisse. Voilà. Alors, Mathias, allez, vas-y. T'as une main dans le centre. Est-ce que tu... Hein ? Ouais. Allez, 160. Viens chercher ses lots. Un bonnet, un masque. On met aussi... On vérifie pas, de toute façon. N'importe qui peut venir. Voilà. Alors, Mathias, tu vas faire gagner une caméra. Une caméra ION. 2K. Bonne qualité. Fabriqué en Chine. Numéro 79. Non, non, on dit pas ça. On dit 79. C'est quoi ? 79. Bravo ! Oui, bah, merci. Bonsoir. Voilà. Moi, je suis pas animateur. Vous faites du ski ? Ouais, je fais un peu de ski, ouais. Parfait un peu, on peut pas vous les donner. C'est pas possible. Bon, bah, écoute, des fois d'hiver. A bientôt. Merci. Les revendez pas, hein, c'est... Voilà. Bon, la caméra, c'est le 59, là. Vous venez tout de suite à chercher. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, oui. Ça, c'est un livre super. C'est moi qui l'écris, donc je vais pas vous le dire. Eh, vas-y, Cassie. Et y'a le film de l'année passée aussi, avec un DVD. 101. 101. Merci, monsieur, bonsoir. Il est très content. Et voilà, là, je... Et... Sonny, c'est pour vous faire du ski, du snowman ? Vous avez gagné. Enfin, c'est une... Je pense que là, c'est un bon souvenir. Franchement. Voilà, merci. Et un sac à dos d'Inastar pour mettre... Comment ? Compatible APS. APS, c'est pour les avalanches. On le conseille pas trop, hein. D'ailleurs, ouais. Ça va être Ouida qui va vous l'offrir, parce que c'est le seul garçon que j'ai filmé, dans ma vie, qui est passé sous la neige. C'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, c'est un choc. Mais en plus, c'est le seul qui est équipé avec un APS qui passe sous la neige et qui tire pas. Voilà. Bravo ! Ils sont très économes, messieurs, moi. Ils voulaient pas utiliser la cartouche. Ils s'aient dit, bon... Ça peut resservir. Combien ? 45. Voilà. Qu'on se le dise, il y a encore une séance demain, ceux qui veulent revoir le film, et encore une après-demain, et encore une après-après-demain. Et c'est dans 50 villes en Suisse et dans 900 villes à travers l'Europe. Et on veut le remercier infiniment. On remercie Pathé pour sa collaboration et ses belles salles de cinéma. Et puis... On vous remercie, vous le public, et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Applaudissements Trop bien ! Les sportifs, ils veulent vous signer les posters gratuitement dehors. Je précise, c'est gratuit. Voilà. Je suis heureux. Là-bas, c'est fini. Un bon... ? Mélan... Truix... Un bon... Sous-titrage ST' 501